Bonjour, élève musicien. Tu connais sûrement la chanson Au clair de la lune, cette chanson enfantine. Sais-tu qu'en réalité, cette chanson enfantine est une chanson coquine ? Je dirais même plus. Sais-tu que c'est une chanson paillarde ? Non, je ne vais pas te faire une version paillarde d'Au clair de la lune. Je ne me risquerai pas à ce petit jeu. Mais je vais te dévoiler les vraies paroles et le vrai sens d'Au clair de la lune. Et c'est une occasion pour moi de te parler des chansons à double sens. Effectivement, quand on apprend cette chanson à nos enfants, on leur dit que les paroles sont Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours demandé quel était le lien entre prête-moi ta plume et ma chandelle est morte. Mais quel rapport ? Ok, prête-moi ta plume pour écrire un mot, pourquoi pas ? Bon, parce qu'effectivement, à l'époque, ils n'avaient pas de stylo Mont-Blanc. Enfin, je cite Mont-Blanc, c'est une marque au hasard. Je n'essaie pas de faire de la publicité pour les stylos Mont-Blanc que je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter. Et j'ai jamais eu les moyens, peut-être. J'en ai vu un dans une vitrine qui était au moins à 2000 euros. Enfin bon, ça me dépasse complètement. Bref, non, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, à l'époque, ils avaient une plume d'oie, ils trempaient la plume dans l'encrier, etc. Bon, ok. Mais pourquoi préciser ma chandelle est morte ? À la rigueur, qu'il aille voir son ami Pierrot en disant « Écoute, tu ne peux pas m'accueillir chez toi parce que ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, est-ce qu'éventuellement, je peux aller chez toi pour écrire le mot que j'ai besoin d'écrire à la lumière de ta chandelle ? » Eh bien non. Prête-moi de ta plume parce que je n'ai plus de feu, donc je ne vois plus clair, mais tu me fines une plume quand même que j'écrive un mot. Ce n'est pas logique du tout. Eh bien en fait, ce n'est pas plume, la parole originale, c'est lume. Lumer, c'est un verbe qui s'utilise encore parfois lorsque l'on veut dire « donner de la lumière ». Est-ce que ta lampe lume ? Est-ce qu'elle donne de la lumière ? Lumer, c'est aussi un terme que l'on emploie dans les galeries souterraines quand on a une lampe de mineur et qu'on doit éclairer une voie, par exemple, ou une paroi, on appelle ça lumer. Bon. Eh bien en fait, la lume, à l'origine, c'était ce qui pouvait donner de la lumière. Imagine par exemple une lampe à pétrole, même si au XVIIIe siècle, on ne connaissait pas encore l'existence du pétrole et donc on ne risquait pas d'en utiliser. Enfin, imagine, voilà, imagine quelque chose qui donne de la lumière. Bon, comme une bougie par exemple, tout simplement, un candelabre. Eh bien, c'est ça l'idée, c'est que ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, je n'ai plus rien pour allumer le... Puis à l'époque, on n'avait pas de briquette, on n'avait pas d'allumette, on n'avait pas tout ça. Donc, je n'ai plus de feu dans ma cheminée, je ne peux plus allumer ma chandelle. Donc, prête-moi ta lume, prête-moi ton appareil qui me permet de donner de la lumière, car au clair de la lune, je n'y vois rien et j'ai un mot à écrire. Et quand on pense que le vrai mot, ce n'est pas plume, mais lume, on comprend les autres couplets, car en fait, il n'y a pas qu'un seul couplet dans cette chanson, il y en a quatre. Le couplet suivant, c'est... « Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de lume, je suis dans mon lit, va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. » On bat le briquet ? Ça veut dire quoi, on bat le briquet ? Tu viens de me dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de briquet ? Oui, mais on tapait une pierre ou on la grattait pour déclencher une étincelle qui allumait un feu. Comme les hommes pressoriques avec les silex, exactement. Et donc, c'était ça, battre le briquet, mais ça avait aussi un double sens. Battre le briquet, c'était aussi allumer quelqu'un, comme on dit par exemple d'une fille, encore aujourd'hui, elle m'a allumé. Et donc, ça signifiait déclencher l'étincelle qui allait nous permettre de mettre le feu à la personne qu'on désirait pour pouvoir assouvir nos désirs sexuels. C'était ça, battre le briquet. Alors, tu vas me dire, tu as l'esprit mal placé, c'est ton côté, c'est de Bertrand. Top, 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 écoute le troisième et le quatrième couplet, surtout le quatrième couplet. Troisième couplet, ça va déjà te mettre sur la voie du double sens. Au clair de la lune, l'aimable lubin frappe chez la brune, elle répond soudain. Qui frappe de la sorte, il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le dieu d'amour. Pour le dieu d'amour. Si c'était vraiment uniquement pour avoir du feu pour allumer sa chandelle, encore une fois, double sens, chandelle, allumer sa chandelle. Bon, pourquoi est-ce qu'il dirait pour le dieu d'amour ? Parce que Dieu est amour, bien évidemment. Quatrième couplet, alors là, ça tu ne comprends pas. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il fait notre aimable lubin depuis le début ? Il cherche du feu parce qu'il ne peut pas écrire son mot. Donc au clair de la lune, on n'y voit rien. Ce qui confirme qu'il ne cherche pas une plume, il cherche vraiment quelque chose pour allumer sa pièce. En tout cas, pour voir clair, afin de pouvoir écrire son mot. La plume, il l'a déjà, hein. Donc, au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à la lume, on cherche à le feu. Et non pas, on cherche à la plume, on cherche à le feu. Quel rapport ? Non, on cherche à la lume, on cherche à le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. Là, si tu ne comprends pas, soit tu es très jeune, soit tu es très naïf. Bon, ou les deux, parce que quand on est très jeune, on est parfois très naïf. Ok, bon, bien évidemment, ce n'est pas une chanson de paillard du genre « Quand je pense à Fernande » ou « Le Père du Pont-Loup ». Bon, si tu connais tout ça, si c'est dans ton registre, bon, ce n'est pas aussi explicite que ça. Bon, d'ailleurs, entre nous, c'est marrant pour animer une soirée un peu arrosée, entre jeunes, entre ados, on aime bien les chansons de paillard, mais bon, à un moment donné, on s'en lasse un peu. Ce qui est plus marrant, c'est les chansons à double sens, justement. Et c'est de ça dont je voulais te parler ce soir. Car en fait, ce qui est vraiment amusant à faire, c'est de faire des chansons à double sens. C'est-à-dire que les enfants ne comprennent pas ce que l'on dit, mais que nous, entre adultes, « Oh, j'ai bien compris. » Voilà, c'est vraiment amusant à faire, quoi. Et c'est amusant à faire, c'est amusant à écouter, c'est amusant à chanter, mais créer des chansons comme ça, c'est assez amusant. Donc, je te dis une technique, en fait, pour faire des chansons à double sens. En fait, tu peux, par exemple, prendre un texte, et on sent que tu vas faire un truc un peu coquin, et hop, tu te rattrapes au dernier moment. J'ai fait une chanson comme ça qui s'appelle « Amandine à dos à donf ». Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Bon, tu écouteras les paroles de la chanson dont le premier couplet sont « Amandine, Amandine, j'aime quand tu prends ma grosse main, et que tu me dis « Viens, allons dans la cuisine ». Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'essaye de suggérer une rime en « in » qui rime avec « Amandine, Amandine ». Quelque chose, peut-être, d'un peu osé, qui peut se terminer par « in ». Bon, je ne te fais pas un dessin. Donc, « Amandine, Amandine ». En plus, je dis deux fois « Amandine », comme ça, on a bien compris. « Amandine, Amandine, j'aime quand tu prends ma grosse... » Et là, tout le monde s'attend à ce que tu sais. Et en fait, je dis « Main ». Évidemment, les gens qui ont compris qu'il y a eu une allusion, se disent « Ah, 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 il s'est bien rattrapé ». Mais après, je continue les rimes. C'est-à-dire que je ne dis pas « Après, je mets tout en 1 ». Je fais « Amandine, Amandine, j'aime quand tu prends ma grosse main, et que tu me dis « Viens, allons dans la cuisine ». J'ai évité la rime avec un autre mot pour... Afin d'éviter d'être trop descriptif, je préfère être allusif, mais je continue les rimes. Donc, ce sont des rimes embrassées « In », « Un », « In ». Voilà, tu écouteras la suite de la chanson, et tu essaieras peut-être de deviner quelles sont les allusions. Bon, ce n'est pas très difficile. Allez, pour finir, je te livre ma propre version, donc arrangée avec le ukulélé, donc « Chant plus ukulélé » d'Au clair de la lune, avec les vraies paroles. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta lume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. » Au clair de la lune, Pierrot répondit « Je n'ai pas de lume, je suis dans mon lit. » Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Antonin frappe chez la brune, elle répond soudain. Qui frappe de la sorte, il dit à son tour « Ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. » Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu, on chercha la lume, on chercha le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. As-tu remarqué que j'ai fait exprès de changer un mot des paroles originales de la chanson ? En effet, j'ai changé le prénom du héros. Plutôt que de laisser Lubin, j'ai choisi de remplacer ce prénom par Antonin. A ton avis, pourquoi ? Eh bien, si tu as vu le cours sur le sexe des rimes, dont je te mets le lien en description de cette vidéo, tu dois avoir la puce à l'oreille. En effet, si je chante « Au clair de la lune, l'aimable Lubin » Eh bien, comme « aimable », c'est une féminine, on entend « l'aimable Lubin ». C'est-à-dire que le bleu, c'est-à-dire que la syllabe bleue, qui ne doit pas recevoir l'accent, tombe sur le temps. Et ça, c'est pas bon. « Au clair de la lune, l'aimable Lubin » Pas terrible. Alors que si je dis « l'aimable Antonin » Eh bien, je peux sacrifier le « e » muet en enchaînant « bleu » avec « en ». « L'aimable Antonin » Ça fait ceci. « Au clair de la lune, l'aimable Antonin » Tu vois « l'aimable Antonin » Plutôt que « l'aimable Lubin » Je te refais les deux. « Au clair de la lune, l'aimable Lubin » « Au clair de la lune, l'aimable Antonin » Alors même si je prononce « bleu » de « emable Lubin » un peu moins fort, c'est quand même gênant. « Au clair de la lune, l'aimable Lubin » « l'aimable Lubin » Enfin, tu vois, on se dit « mais l'aimable Lubin » Je dis « bleu » vraiment pas fort parce qu'on sait que c'est mal placé. Bah non, autant changer le prénom. « Au clair de la lune, l'aimable » Pas terrible. « Au clair de la lune, l'aimable Antonin » Et j'ai choisi un prénom qui commence par une voyelle parce que si j'avais pris « Séraphin » par exemple. « Au clair de la lune, l'aimable Séraphin » « l'aimable de Sé » Donc ça veut dire que si on supprime le « e » de « aimable » On a « b », « l » et le « s » de « Séraphin » qui se suivent. Et là, à prononcer, c'est « rock'n'roll » Donc il vaut mieux avoir un prénom qui commence par une voyelle et qui bien sûr se termine par la syllabe 1 pour qu'on ait la rime. Donc j'ai trouvé Antonin. « Au clair de la lune, l'aimable Antonin » Et si toi-même, tu fais tes propres chansons et que déjà tu as du mal à les rendre populaires et qu'en plus, elle contient des rimes féminines mal placées, tu vas ramer pour que les gens les apprécient. Parce qu'en fait, ce qui est gênant quand on place mal une rime féminine, c'est que ça accroche l'oreille. C'est pas que ça attire l'oreille, c'est que ça accroche l'oreille, on dit « ah, dommage ! » Et quand on pense à « ah, dommage », eh bien on n'écoute pas le reste de la chanson, enfin on est moins attentif. Et donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je te conseille vivement de faire attention à la place des rimes féminines sur la musique. Et donc encore une fois, va vite voir le cours sur le sexe des rimes, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, car c'est très important. Si ce petit cours t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, de me laisser un commentaire sous la vidéo. Et si tu as envie de partager cette nouvelle extraordinaire, tu as découvert les vraies paroles de Claire de la Lune, eh bien partage cette vidéo avec tes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !